Alors pourquoi c'est important ? Parce que dans une communication de temps en temps, avec des conflits, avant même que le conflit arrive, vous avez l'impression que c'est vraiment pas possible. Vous ne pouvez pas discuter avec cette personne, vous ne pouvez pas vous entendre avec cette personne, vous ne pouvez pas lui faire confiance, vous ne pouvez rien lui confier, vous ne pouvez rien faire avec cette personne. Alors ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, et même, et même, je vais aller plus loin, ça peut être aussi international, ça peut être dans les conflits internationaux. Ça c'est important de le dire parce que les conflits internationaux seraient évités s'il y avait de la communication non-violente. Et même, ça peut être avec vous-même aussi, ça peut être avec vous-même. Vous, vous vous parlez très mal, vous vous parlez très mal. Et à cause de ça, vous créez des conflits intérieurs, ce qu'on appelle des conflits intérieurs. Est-ce que vous m'entendez bien, est-ce qu'il n'y a pas de saccade ? Alors quoi faire ? Quoi faire, Michael ? D'abord, savoir qu'un conflit, ça arrive la plupart du temps lorsque je veux quelque chose et que l'autre ne veut pas que j'ai cette chose. Ou alors, que cette personne veut autre chose. Alors là, je n'arrive pas à lire le pseudo. Ah si, c'est la danseuse. Oui, bienvenue Steph. Ensuite, je veux quelque chose, l'autre ne veut pas, ne veut pas que j'ai cette chose, tout simplement. Ou alors, il veut autre chose. Alors, la conséquence, c'est que pour avoir cette chose que je veux, je vais essayer de m'imposer. Donc, je vais essayer de faire régner la loi quelque part. Je vais essayer de convaincre la personne, d'argumenter. Je vais essayer d'être plus fort, beaucoup plus fort que cette personne. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se dire, moi, je veux cette chose, mais je n'ai pas assez confiance en moi. Cette personne m'impressionne. Non, je vais m'écraser. S'écouter s'entourer de personnes qui nous correspondent. Oui, Roberto. Donc, en fait, soit on s'impose, soit on s'écrase. C'est comme ça qu'on vous dit que la communication se passe. C'est comme ça qu'on vous dit que ça se passe. On vous dit, soit tu t'imposes, soit tu t'écrases. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut argumenter. Il faut faire en sorte de montrer à cette personne que c'est normal qu'on veuille cette chose et que lui, il doit se taire. Ou alors, c'est normal qu'on ne dise rien parce que, de toute façon, on n'aura pas de gain de cause. Et c'est trop sectaire dans ce cas absolument, Mickaël. C'est trop sectaire. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? On va jouer à un jeu très dangereux. On va jouer au jeu de... Qui a raison et qui a tort ? Je répète. On va jouer au jeu de... Qui a raison et qui a tort ? Ça serait utile pour les soldes lorsque les gens s'énervent. Oui, tu m'étonnes. Qui a raison et qui a tort ? Mais jamais qui a envie qu'on lui foute la paix ? Parce qu'au fond, c'est ça. Vous avez deux solutions. Soit vous vous acharnez pour avoir raison tout le temps. Soit vous faites en sorte de calmer les choses et d'être en paix. Et laisser, à la limite, l'autre avoir raison. Vous allez dire, oui, mais là, Lionel, c'est qu'on s'écrase. Non, on ne s'écrase pas parce qu'on le fait en conscience. L'autre va avoir l'impression de nous écraser, mais en fait, pas du tout. On dit, OK, c'est vrai, il est possible que tu aies raison. Et là, vous allez commencer déjà à avoir une autre vue de l'esprit. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un décalage entre le son et l'image ? J'ai l'impression, quand même. Non, on ne se soumet pas. C'est simplement qu'on dit, OK, je ne vais pas me battre avec cette personne puisque, de toute façon, elle a envie d'avoir raison. Et quoi que vous fassiez, elle aura raison pour elle. Pour vous, vous savez qu'elle a tort. Mais pour elle, elle aura raison. Vous allez flatter son égo. Et vous allez voir que la plupart du temps, lorsque vous flattez l'égo de quelqu'un, lorsque vous lui montrez de l'importance, il va commencer à être à votre écoute. Il va commencer à se dire, « Ouah, cette personne m'écoute, c'est plutôt rare pour moi. » Et là, peut-être qu'il va dire, « Non, mais en fait, c'est autre chose. » Faire croire à l'autre que l'on se soumet, c'est un peu se soumettre consciemment. On ne fait pas croire. On accepte que l'autre ait envie d'avoir raison. Et on accepte, nous, de ne pas convaincre cette personne qu'on a raison. Et là, on ne se soumet pas puisqu'on fait en conscience. On se dit, « Ok, cette personne veut absolument avoir raison. » Et voilà. Mais on ne se perd pas parce qu'on va y venir dans la communication de nos moments. Je continue. Ce qui entraîne un conflit, c'est une communication qui est coupée. Et cette communication, elle va être coupée par plusieurs choses. Lorsque vous critiquez quelqu'un, il faut le verbaliser quand même, non ? On va y venir, Marie-Charlotte. Même si, Charlotte, on va y venir. Se mettre à la place de l'autre, ça permet de la comprendre. Voilà. Ne pas combattre, ce n'est pas s'affirmer. Voilà. Alors, Mickaël, là, tu es en train de parler de combattre et d'affirmation. C'est deux choses différentes. L'affirmation de soi, ce n'est pas l'imposition de soi. J'ai un têtu à la maison. Un coup, je lâche un coup bas. Gardez vos questions. Elles sont très pertinentes. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Je continue sur le Périscope. Et si vous préférez revenir tout à l'heure pour les questions, revenez tout à l'heure pour les questions. Il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte et vous faites comme c'est mieux pour vous, messieurs, dames. Ce qui entraîne un conflit, c'est une communication qui va être coupée. Ça va être coupé par plusieurs choses. La critique. Lorsque vous critiquez quelqu'un, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de communication parce que les gens ont envie de se sentir bien, en paix avec eux-mêmes et de se sentir important. Donc, si vous les critiquez, c'est mort. La déresponsabilisation aussi. C'est Hannah Arendt, la philosophe, qui en parle. Et elle parle des ordres de la hiérarchie. Lorsque les officiers allemands abattaient certaines personnes et qu'on disait, mais pourquoi vous avez fait ça ? Ils sont pourtant innocents. On a l'impression, non ? Eh bien, c'était les ordres. Voilà. Je devais le faire. Ça s'appelle... Je ne sais plus comment elle appelle ça. J'avais... Non, c'est pas sur ce bouquin. C'est sur l'autre livre. Ça s'appelle... Alors, excusez mon Allemand. Ça ne va pas le faire. Mon Allemand ne va pas le faire. C'est dans son livre Etchmann à Jérusalem qu'Anna Arendt rapporte qu'Adolf Etchmann et ses collègues officiers employaient entre eux ce qu'ils appelaient l'Amstprach. Est-ce que quelqu'un fait de l'allemand ? Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur l'Amstprach ou Pracht ? C'est un langage de bureau qui dédouanait toute responsabilité. Ça voulait dire qu'il n'était responsable de rien vu qu'il disait, je devais le faire. C'était les ordres. Est-ce que vous m'entendez toujours bien ? Est-ce que ça bug un petit peu ? Est-ce que tout va bien ? Je continue. Vous êtes avec moi. Ok. Alors, la déresponsabilisation. Les exigences. Ah, il faut que je l'épèle. Alors, ça s'appelle comment cette affaire. A-M-T-S-P-R-A-C-H-E. Amstprach. A-M-T-S-P-R-A-C-H-E. Ça veut dire, je devais le faire. C'est un langage de bureau qui signifiait qu'on se dédouane de tout ce qu'on est en train de faire, même si c'est terrible. Voilà. On est complètement déresponsabilisé. Salut Christelle. Bonsoir. Une autre façon de couper la communication, c'est d'avoir des exigences avec quelqu'un. Voilà. C'est de dire, tu dois le faire. De toute façon, c'est ton devoir. Il faut que tu le fasses. Je veux que ça soit comme ça et pas autrement. Sauf que cette personne, si elle ne peut pas le faire, si elle n'a pas les capacités, elle va se sentir mal. Elle va se sentir pas aimée. Elle va se sentir démunie, ammunisée. Et à ce moment-là, la communication sera coupée aussi. Et vous allez partir dans un conflit. Vous allez partir aussi dans un conflit lorsqu'il y aura un système de récompense ou de punition. C'est important, ça. Parce que la récompense, c'est-à-dire que vous allez faire quelque chose pour avoir une récompense. Or, si vous n'avez pas cette récompense, vous allez être frustré. Et un jour ou l'autre, vous allez responsabiliser l'autre en disant, c'est ta faute parce que j'ai tout fait pour toi. Et en fait, voilà comment tu es. Tu es d'une ingratitude incroyable. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Ça marche pareil pour les punitions. Pour les punitions, vous allez faire des choses que vous ne voulez pas juste pour avoir la paix. Pour éviter d'avoir une punition. Et bien, ça sera pareil. À un moment donné, vous allez péter les plombs. Parce que vous n'allez pas être du tout dans ce que vous voulez. Dans la paix intérieure. Et la paix intérieure, elle est avec nous. N'est-ce pas, Roberto ? Tu es avec nous. Ce qui va empêcher une communication aussi. Salut Sonata. Non, je ne ressemble plus à Hervé Villard, là, quand même. Tu as vu les affiches, là, dernièrement, pour ces concerts. Je ne me ressemble plus trop. Les insultes aussi, forcément. Les insultes vont éviter une communication. Il y a aussi les reproches. Les reproches, il n'y a rien de pire. Parce que vous allez piquer au vif les personnes, au plus profond de leur âme, au plus profond de leur amour propre et au plus profond de leur être. C'est une guerre, vraiment. Et puis, le dénigrement. Quand vous allez vous sentir dénigré, ça va être pareil. Tout ça va faire en sorte que vous n'avez plus d'amour de soi. Vous n'allez plus vous aimer. Alors, la rumeur, ça revient au dénigrement, quelque part. Ça revient à la diffamation. Ça revient à la critique. Ça revient aux insultes. Ça revient à tout ça, la rumeur. Mais tu as raison. La rumeur aussi. Et tout ça, c'est causé par quoi, finalement ? Par la culpabilité. Par la honte. Par la peur. Par l'avidité. Et par un sentiment d'ingratitude. Toutes ces causes vont vous amener à avoir une communication qui va amener à un conflit. Un vrai conflit. Et pourtant, ce qu'on cherche, c'est quoi, en fait ? C'est la paix, la bienveillance, la compréhension. Et puis, au final, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Tout simplement. Tout va être une question d'intention. La communication non violente, c'est une communication qui permet de rentrer en connexion avec les autres via la communication. Je vous rappelle que communiquer, vous avez deux syllabes. Et je vous entends déjà le dire. Vous avez comme et niquer. Comme et niquer. Alors, niquer, attention. Entendons-nous bien. Je vous entends déjà dire « Oh, quand même, ce n'est pas possible. Ça y est, il est parti. » Niquer, c'est plutôt la déesse de la victoire. Niquer. Nike. Comme Nike. Ça vient de Nike. Ça vient de Nike. Ça vient de la déesse de la victoire. Nike. Nike, c'est la victoire. Donc, comme et niquer, c'est communiquer et ça veut dire la victoire avec. Autrement dit, vous avez deux gagnants, l'autre et soi-même. Personne est dénigré. Personne ne va mal. Personne manque d'amour. Parce que justement, vous avez fait en sorte d'avoir une communication gagnante, gagnante. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que le problème de la communication, c'est que la communication passe par les mots et passe aussi par du verbal et du non-verbal. Du non-verbal, surtout. Et le non-verbal, c'est ce que vous voyez le plus par rapport au verbal. On va dire que le verbal va vous donner 3% du message et le non-verbal, au moins 70%. Et les autres pourcents vont être plutôt l'impression, vont être l'intuition, etc. Plein de choses comme ça. Les chiffres, on s'en fout, ils ne sont peut-être pas juste à 100%. Mais le non-verbal est très important aussi. Je vais tourner ma feuille juste pour continuer. Parce que le non-verbal, ça va être, par exemple, si vous dites les bras croisés, comme ça, vous dites non, non, mais je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Et en même temps, bon, ça m'embête. Est-ce que vous croyez qu'avec les bras croisés comme ça, même si vous dites que vous comprenez ce qu'il dit, même si vous voulez désamorcer le conflit et avec le ton que vous avez et puis avec les yeux que vous avez, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une communication gagnante ? Il n'y aura pas de communication gagnante parce que vous n'allez pas être en cohérence avec votre message. Un conflit a pour origine une personne qui veut dominer l'autre ou pour diverses raisons ? Oui. Absolument. Voilà. On va en reparler de tout ça. Alors, vous avez quatre étapes pour faire en sorte d'avoir une bonne communication. Vous avez la première étape qui va être l'observation objective. l'observation objective sans interprétation. L'observation objective. Vous allez observer un fait, vous allez recevoir un fait et ensuite, vous allez pouvoir parler de ce fait. Il faut s'écarter de péril. La vie sera bien meilleure pour des discussions inutiles. Tu es libre de partir si ce périscope ne te plaît pas sans aucun problème ou alors j'ai mal compris ce que tu as dit. On n'est peut-être pas dans la communication très claire. J'ai peut-être interprété. On va en parler de l'interprétation justement. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça provoque en moi ? Est-ce que je me sens bien avec le message que je reçois qui peut être verbal, qui peut être non verbal et qui peut être juste une sensation ? Ça peut être du bruit qui vient de l'extérieur fait par votre voisin. Et je connaîtrai ça très bien. Très très bien. Ce que ça provoque en moi. La troisième phase, c'est par rapport à ce que je ressens, j'ai besoin de quoi au fond ? Qu'est-ce qui fait que je me sentirais bien là maintenant ? C'est un besoin. C'est un besoin pour se sentir bien. C'est un besoin pour continuer. C'est un besoin pour être dans la communication. pour dire, ok, j'ai besoin de quoi pour aller bien, pour me sentir en paix, pour pouvoir parler à cette personne. Et puis, la quatrième phase, c'est la requête. Une requête, c'est pas quelque chose qui est facile à faire parce que vous allez proposer quelque chose et on aura le droit de vous dire non. Je répète, vous allez demander quelque chose pour obtenir ce besoin et on a le droit de vous dire non. Et c'est ok. Si cette personne ne veut pas, ok. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à quoi que ce soit. alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de partager ce périscope parce que là, il y a du lourd qui arrive. Partager ce périscope, on pourrait parler des quatre étapes, on en prendrait, on en aurait pour des heures. Donc, on ne va pas faire les quatre étapes. j'ai dit pourquoi chercher des ennuis pour rien. J'ai tout dit pourquoi chercher des ennuis pour rien. Il y a bien une meilleure femme en sa vie. Oui, oui, chercher des ennuis pour rien, mais tout simplement parce que toi, si tu ne cherches pas des ennuis, c'est parce que tu es bien avec toi-même. Les gens qui cherchent des ennuis, c'est qu'ils ne vont pas bien. C'est qu'ils cherchent à combler un vide. Alors, on aurait pu parler des quatre étapes, mais ça va être trop long. Donc, j'ai choisi la plus importante qui permet vraiment de désamorcer beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Et je l'ai utilisé, là, dans ce périscope. Beaucoup de conflits peuvent être désamorcés. Cette étape, elle est très importante. Cette étape, écoutez bien, partagez ce périscope. Partagez, likez, abonnez-vous. C'est l'observation. Wow ! Alors là, vous allez me dire non, mais franchement, refaire un périscope juste pour dire qu'il faut observer les choses. Tu te fous de notre gueule ou quoi ? Non, je ne me fous pas de votre gueule. L'observation, vous allez voir que c'est quelque chose de très, très compliqué. Parce que l'observation doit être précise. Elle doit être objective, sans aucune évaluation ou interprétation. Je vais vous faire une démonstration. Je vais prendre les lunettes. Voilà. Je vais prendre les lunettes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de mes lunettes sur la couleur ? sur la couleur. Sur la couleur. La couleur des lunettes, pour vous, c'est quoi ? La couleur, la couleur. la couleur des lunettes. On a 10 secondes à 15 secondes de différence. Les lunettes sont oranges. Hum hum. Les lunettes sont oranges. Alors, elles sont oranges pour toi. Elles sont oranges pour l'août. mais pour quelqu'un qui n'aura pas les rétines comme vous, la couleur peut être différente. Et voilà le problème, mes amis. C'est que vous allez avoir des perceptions dans l'œil, donc des photons, des photons qui vont taper votre rétine. et ensuite derrière, je vais répéter tout ça tout à l'heure. Et ensuite, derrière, au niveau de l'occipute, vous allez avoir une espèce de filtrage par rapport à ce que vous connaissez des choses. Et c'est ça qui va vous donner la forme, la couleur, la consistance des choses. Donc, il y a une interprétation. Il y a une interprétation. Et cette interprétation, elle peut amener à des malentendus. J'ai malentendu. Un malentendu, c'est quoi ? C'est quand on entend quelque chose qui n'est pas la chose qui a été émise mais qu'on a reçue. Je vais vous faire un petit schéma. Je prends ma tablette et je vous explique ça tout de suite. voilà. en fait, vous avez un message. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est génial. Pourquoi ça ne marche pas ? J'ai demandé pourtant que ça marche. Non mais les gars, ça marchait tout à l'heure. Donc, c'est très très bizarre cette affaire. Très très bizarre. Bon, je ne peux pas faire le... Ouh là là. Alors, attendez. je vais rebrancher mon matériel. Peut-être que ça vient de là. Voilà. Peut-être que ça vient de là. Oh la honte, ça ne marche pas les gars. Ça ne marche pas. Bon, mais écoutez, ça ne marche pas. Je voulais vous faire un schéma super intéressant. Super intéressant le schéma, mais ça ne marche pas. bon. Écoutez, ce n'est pas grave. On va continuer le périscope sans le schéma. C'est vraiment bien dommage. J'essaierai de le mettre sur le... sur le... la capture de... Enfin, sur YouTube puisque je vais remettre tout ce périscope sur YouTube. Bon, mais écoutez, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est dommage. Ça ne marche pas. Ouais. Écoutez, voilà. Ah, si ça marche, mais peut-être que je ne l'ai pas mis en mode... J'arrive tout de suite, messieurs dames. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Bon, écoutez, ça ne marche pas. Ce n'est pas grave. Alors, je continue mon propos. Vous allez avoir un message. Vous allez avoir un émetteur et un récepteur. Et entre, entre, imaginez, là, c'est l'émetteur, là, c'est le récepteur. Voilà. Imaginez que le micro, c'est ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un. Vous imaginez que le message va arriver comme ceci. Il va être filtré dans le micro et il va ressortir du micro pour arriver dans le récepteur. Est-ce que jusque-là, tout le monde me suit ? Est-ce que je ne suis pas trop compliqué ? Oui, les aléas du direct. Donc, passant par ce filtre, le filtre va être l'histoire, va être la représentation, va être peut-être ce qu'on pense entendre, une transformation. Et à ce moment-là, vous n'avez plus de communication parce que vous n'avez pas fait une interprétation, mais vous avez fait une évaluation. Et là, j'en viens à mon point important, le point de Marshall Rosenberg, c'est vous devez absolument séparer les faits observés des faits interprétés. Comme tout à l'heure, avec les lunettes. Tout à l'heure, avec les lunettes, vous avez vu comment ça se passait. Eh bien, ça n'a pas marché. Parce que vous avez dit que c'était orange, et moi, je vous dis, oui, peut-être que c'était orange, mais ça aurait pu être autrement qu'orange. Suivant si vous êtes d'Altonia, par exemple. Ça peut être d'une autre couleur. Ça peut être d'une autre couleur. Alors, vous vous rendez compte, ça ne marche pas. J'essaie, mais ça ne marche pas. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Tant pis. J'avais tout préparé, pourtant. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur quand ça ne marche pas. Parce qu'on veut tout faire bien. À toi, tu voyais rouge ? C'est vrai, Christa, que tu voyais rouge ? Tu voyais rouge ? Ah ouais. Je ne pensais pas. Ah, ça y est. Mais, mes amis, ça remarche. Ça remarche. Ça remarche. On va pouvoir continuer ce periscope. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran, messieurs, dames ? Oui, problème de branchement. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous voyez bien l'écran ? Oui. J'ai l'impression que ça bug. Sonata, Sonata, tu as encore une possibilité de t'attraper parce qu'on n'est pas là pour juger les gens. Sonata, toi qui penses ne pas avoir besoin de communication non-violente, tu es en train d'insulter. Voilà, tu es en train de dénigrer quelqu'un. Donc, tu n'as pas écouté le début de ce periscope, je pense. Je pense que tu n'as pas entendu le début de ce periscope. Tu ne passes pas ton temps sur Péry ? Et non, elle ne passe pas son temps sur Péry. Ne réponds pas, MC Charlotte. Ne réponds pas. Si ça ne te touche pas, ne réponds pas. S'il veut penser que tu es d'un niveau intellectuel bas, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit. On est en communication non-violente. Je rappelle. J'ai l'impression que mon image est figée. Vous voyez l'écran ou pas, messieurs, dames ? Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez le... Sur le côté, là ? Vous voyez ou pas ? Bon, écoutez, j'ai besoin que... C'est un peu petit ? C'est un peu petit ? Non, ça va ? Ok. Ok, alors on y va. C'est parti. Voilà, c'est parti parce que moi, je ne suis pas là pour aller dans les conflits. Voilà, vous avez un émetteur et un récepteur. Et ici, vous avez un message. Un message particulier. L'émetteur, ici, va envoyer le message. Voilà. Ça, c'est ce que pense l'émetteur. Récepteur. Mais le récepteur ne va pas recevoir ce message. Il va le recevoir à travers son filtre. Voilà. Ça, c'est un filtre. C'est un filtre où il va capter des informations et en capter d'autres et voir en transformer. La transformation va faire que le message est on va dire tronqué. Par exemple, est-ce que pour l'instant, vous comprenez cette première chose ? Ah, vous voyez rien ? Merde. Alors là, excusez-moi parce que j'ai dû me tromper. Est-ce que là, c'est mieux si j'écris là ? Ah, vous voyez rien ? Ok, ok, ok. Alors, attendez. Attendez. On va faire un truc. On va faire un truc. Est-ce que là, vous voyez quelque chose ou pas ? C'est une catastrophe. Là, vous voyez rien non plus ? Ok, d'accord, ok. D'accord. Vous voyez rien. Bon. Allez, on va refaire. Ça y est, vous voyez ? C'est ok ? Là, est-ce que c'est ok si je souligne filtre et que je le mets en... comme ceci ? Ok, parfait. Donc, je répète. Vous avez un émetteur. Cet émetteur va envoyer un message au récepteur. Et ce récepteur va recevoir un autre message à cause de son filtre. Je vais vous refaire le schéma. Je vais vous refaire le schéma. Voilà. Je vais vous refaire le schéma. Voilà. Je vais vous refaire le schéma. Voilà. Je vous refais le schéma. L'émetteur est là. Il envoie un message au récepteur. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas partager. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Donc, ce récepteur devrait recevoir le même message. Message 1. Normalement, message 1. Le problème, c'est que il va y avoir un filtre. Tac, 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 tac. Selon l'histoire, selon le vécu, selon plein de choses comme ça qui fait qu'il va interpréter le message. Et le message qu'il va recevoir, c'est un message 2. Et le problème des conflits, c'est que si jamais l'émetteur ici présent ne se rend pas compte que le message est devenu autre, c'est là que ça crée des problèmes. C'est là que ça crée des mal entendus. Un mal entendu. Vous avez mal entendu. Pourquoi ? Parce que vous avez interprété. Vous avez interprété. Vous avez est-ce que vous comprenez ? Et le problème, c'est que suivant ce message 2, le récepteur va renvoyer le message qui est soi-disant le message 2. OK ? Mais parce que ça va passer aussi par les filtres de l'émetteur, donc une autre vision du monde, eh bien, il va entendre un message 3 Donc, vous voyez le problème. Vous êtes passé d'un message numéro 1 à un message 3. Comment voulez-vous faire en sorte d'aller bien dans une communication comme ça ? Comment vous voulez faire ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un mal entendu. les faits observés doivent être différents des faits interprétés. Salut Christophe, bienvenue. Est-ce que vous avez compris ça, en fait ? Vous avez des filtres. Je peux même vous dire ce qu'il y a dans vos filtres. Voilà, dans vos filtres, vous avez votre histoire, votre vécu, vos croyances, vos peurs, vos exigences. Vous avez tout ça. Et tout ça, ça crée un message déformé. Voilà. Et là, c'est le drame. Alors, comment on améliore ? J'ai souvent entendu dire qu'il faut reformuler le message. Oui, absolument. Alors, je vous propose de faire un exercice, messieurs, dames. Je vous propose de faire un exercice. Nous allons prendre un papier et un crayon. Voilà. Prenez un papier et un crayon, comme ça, vous allez noter. On va faire un exercice. Je vais vous donner des affirmations qui sont issues de ce petit bouquin vraiment très très bien. Je vous expliquerai, je vous donnerai toutes les références. Je vais vous donner toutes les références de ce petit bouquin. Je vous propose un exercice, ensemble. Un exercice. Alors, écoutez bien, je vous donne des affirmations et vous me dites si c'est une évaluation ou si c'est une observation toute bête. Alors, tu sais, franchement, tu exagères parce que tu es tout le temps devant l'ordinateur. Tu es tout le temps devant l'ordinateur. Est-ce que ça, c'est une évaluation ou une observation ? Je vous laisse répondre. Taper 1 pour évaluation, 2 pour observation. Tu es tout le temps devant l'ordinateur. Une évaluation ou une observation ? Christelle, tu dis une observation. Tu es tout le temps devant l'ordinateur. Une observation. Tu es tout le temps devant l'ordinateur. Une observation. Vous pensez tous que c'est une observation. Bruno dit que c'est une évaluation. Est-ce que Bruno a raison ou tort ? Eh bien, écoutez, le problème de cette phrase, c'est que tout le temps devant l'ordinateur, tout le temps, c'est un jugement. Parce que c'est quoi tout le temps ? Une heure ? Deux heures ? Trois minutes ? Quatre jours ? C'est quoi ? Et oui, c'est une évaluation. Pas de souci, Christophe, tu regarderas le replay si tu veux. Tu es tout le temps devant l'ordinateur, c'est une évaluation. Il aurait fallu dire tu es devant l'ordinateur cinq heures par jour. Là, c'est une observation. Comprenez l'astuce ? Tout le temps, c'est un jugement, c'est ça. Alors, je vais prendre le bouquin de Marshall Rosenberg parce que là, c'est encore plus parlant. Et je voudrais vous donner des phrases. vous me dites, alors, si vous pensez que c'est une évaluation, vous tapez un. Si vous pensez que c'est une observation, vous tapez deux. OK ? Alors, la différence entre l'évaluation et l'observation, c'est que l'observation, c'est un fait que tout le monde autour de vous pourrait pourrait voir et pourrait dire, voilà, telle chose se passe. Parce qu'en fait, une évaluation, c'est que vous avez autant de personnes qu'il y a d'évaluation et inversement. Tout le temps, pour toi, tout le temps, ça va être cinq heures, six heures, sept heures. Pour toi, ça peut être deux minutes. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être trois jours. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être deux secondes. Ça dépend. Ça dépend de votre interprétation. Voilà. Je vous donne des affirmations et vous me dites un, si c'est une évaluation, deux, si c'est une observation. Tu es toujours occupé. Tu es toujours occupé. Je vous laisse répondre. On n'a qu'un second de différence. Une observation est quantifiable. Oui. entre autres. C'est une évaluation. Tête à claque. Évaluation. Évaluation. Oui. C'est une évaluation. On aurait pu dire ça fait deux mois que tu ne m'as pas appelé. Par exemple. Voilà. hier, hier, Jean s'est fâché contre moi sans aucune raison. Hier, Jean s'est fâché contre moi sans aucune raison. Est-ce que c'est une évaluation ou une observation ? Hier, Jean s'est fâché contre moi sans aucune raison. Est-ce que c'est une observation ou une évaluation ? Une observation. Une évaluation. Pour Christelle. Une évaluation pour Bruno. Une évaluation. Ah, pour Chara, c'est une observation. 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 Eh bien, c'est une évaluation, messieurs et dames, parce que sans aucune raison, c'est une évaluation sans aucune raison. Et de même que Jean s'est fâché, fâché, c'est aussi une évaluation parce que pour quelqu'un, ça va être se fâcher, pour d'autres, ça va être et blessé, et effrayé, et triste ou autre chose. Si on avait déclaré Jean m'a dit qu'il était fâché ou Jean a tapé du poing sur la table, là, on est déjà dans l'observation. Parce que vous ne n'allez pas d'évaluation. Aucune raison, c'est un jugement. Oui, Bruno. Absolument. Aucune raison, c'est un jugement. Vous comprenez, en fait, que ce n'est pas évident ? Et vous comprenez qu'on est sans arrêt en train de faire des évaluations lorsqu'on dit à quelqu'un « Tu fais trop de bruit. » Tu fais trop de bruit. Ça veut dire quoi ? Tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit. C'est très dur. C'est très subtil. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est la première étape, l'observation. Tu fais trop de bruit. Ça veut dire quoi, trop de bruit ? Ça veut dire qu'on entend dans la chambre. Évaluation et jugement, c'est la même chose. Tu juges que cette chose est trop forte. Tu juges que Jean est fâché par son comportement. Si ça se trouve, il est juste énervé. Il est juste blessé. C'est autre chose. Rien ne te donne la possibilité de savoir ce qu'une personne pense tant qu'elle ne te l'a pas dit. Rien ne peut te permettre de savoir ce qu'une personne pense tant qu'elle ne te l'a pas dit. Voilà. Trop de bruit pour qui ? Trop de bruit par rapport à quoi ? On est encore dans l'évaluation. Je vous en donne encore un. Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Est-ce que ça, c'est une évaluation ou alors est-ce que ça, c'est une observation ? Le jaune ne me va pas. Luc a dit que le jaune ne me va pas. C'est une évaluation, messieurs, dames. Peut-être que pour lui, le jaune ne va pas. mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera super. C'est Luc qui l'a dit. Ce n'est pas tout le monde. Absolument. Ce n'est pas une observation. C'est un jugement. c'est une évaluation, c'est une évaluation, M. Charlotte. C'est une évaluation. Non, Bruno, tu ne peux pas dire que c'est une vérité parce que pour lui, le jaune ne lui va pas. Mais pour quelqu'un d'autre, ça lui irait. Tout est une question d'interprétation. Le jaune ne va pas. Mais pourquoi il ne va pas, le jaune ? Pourquoi cette coupe de cheveux, on vous dit, ta coupe de cheveux, elle te vieillit ? Oui, par rapport à l'interprétation qu'on se fait de quelqu'un qui est vieux, par rapport à l'interprétation qu'on se fait d'une coupe comme ça. Vous comprenez que c'est subtil et pas simple et qu'on peut tomber dans le panneau très facilement parce qu'on a l'impression de faire une observation et en fait, on fait une évaluation. Je comprends ce que tu dis, M. Charlotte. C'est lui qui parle. C'est une observation. Mais ce n'est pas une observation. il évalue ce que lui pense du jaune qu'il porte. Tu vois en fait ? Luc m'a dit que le jaune ne m'allait pas. Ça n'engage que Luc. Ça n'engage que Luc que le jaune ne m'allait pas. Vous voyez comme c'est subtil. On peut tomber dans le panneau très facilement. Très facilement. Le son craque encore là. À l'inverse, on peut croire que tout le monde pense comme Luc et en fait, c'est faux. Tout le monde ne va pas penser comme Luc. vous avez toujours une personne qui va faire autre chose, qui va dire non, ça te va bien le jaune. Mais Luc a fait... Oh là là, vous ne comprenez pas. Je dois mal m'exprimer. Luc m'a dit que le jaune ne m'allait pas. Ça n'engage que Luc de penser que le jaune ne me va pas. Vous comprenez la nuance ? Est-ce que vous comprenez la nuance ? Alors, je me trompe peut-être, mais c'est dans le livre de la communication non-violente qui a été... Voilà, qui... dont tout le monde parle, dont beaucoup de personnes parlent. Et en fait, voilà, moi, je suis tombé dans le panneau pour vous dire. Quand j'ai fait le... Quand j'ai fait le... Quand j'ai fait l'exercice, je suis tombé dans le panneau. J'ai dit, mais non, mais c'est Luc qui le dit, donc il le voit. Oui, il le voit. Mais c'est une... Voilà, c'est ça. C'est une histoire de point de vue, c'est une opinion personnelle. C'est exactement ça. La phrase exacte, Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Ça n'engage que Luc de penser ça. Ça n'engage que Luc. Oui, Fnac, Amazon, toutes les librairies. Voilà, il n'aime pas le jaune ou alors il a un souci avec le jaune qui reflète le soleil peut-être. La phrase exacte, je répète, Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Ça n'engage que Luc. Je suis tombé dans le panneau parce que c'est très subtil entre observation et évaluation. mais c'est l'exemple du livre. Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. J'ai choisi exprès cet exemple parce que je suis tombé dans le panneau. Oh là là. MC Charlotte, le fait que Luc l'ait dit, c'est une observation. Non, ce n'est pas une observation, c'est une évaluation. Parce que Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Ne me va pas. C'est une évaluation. Donc en fait, lorsque quelqu'un vous dit ça ne va pas ta coupe de cheveux, vous avez deux solutions. Vous allez rentrer dans le conflit parce que vous allez croire effectivement que ça ne va pas et que tout le monde va croire que ça ne vous va pas. Ou alors vous allez vous dire écoutez, moi j'aime le jaune, moi j'aime bien, moi je trouve que ça me va bien. Tout va bien. Tout va bien. Bruno, garde ta question parce que je pense que tu veux m'expliquer des choses et je vais écouter tout ça. Je voulais juste vous dire, juste vous faire prendre conscience est-il vrai que Luc a dit ça ? Oui, c'est vrai. Oui, Luc a dit ça mais on n'est pas dans est-ce que Luc a dit ça ou pas, c'est quelle est la profondeur du message. Luc m'a dit que le jaune ne me va pas. Je vais lui dire mais de quoi tu te mêles ? Pourquoi tu me dis ça ? Tu n'es pas gentil. Pourquoi tu me dis ça ? Moi je l'ai acheté en plus j'étais content d'avoir ce pull. Moi je trouve qu'il me va bien. Qu'est-ce que... Vous allez accorder la valeur qu'on accorde à votre pull. Et donc, la valeur, c'est quoi ? C'est une évaluation. Évaluer. Quand on évalue, on donne de la valeur aux choses. C'est très subtil. C'est très subtil. C'est très subtil. Je suis tombé dans le panneau. Et moi aussi Bruno, j'étais comme toi. Oui, je peux donner une autre phrase. Ma tante se plaint quand je parle avec elle. Ma tante se plaint quand je parle avec elle. se plaindre, c'est une évaluation. C'est peut-être pas se plaindre, peut-être qu'elle dit des choses, mais on est dans l'évaluation. si on avait dit ma tante me critique parce que elle trouve enfin, voilà, là on est dans et même me critique, c'est de l'évaluation. Ma tante me dit d'arrêter de parler à chaque fois que je suis avec elle. Ma tante me dit d'arrêter de parler quand je suis avec elle. ça, c'est une observation parce que toutes les personnes qui sont dans la pièce pourraient dire la même chose. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens qui disent franchement, t'exagères, il t'a pas jugé comme ça quoi. Mais si, je te dis, il m'a dit que j'étais comme ça. Non, t'exagères. T'exagères, il n'a pas voulu dire ça. Il n'a pas voulu dire ça mais il l'a dit parce qu'il y avait une évaluation derrière. Vous comprenez comme c'est compliqué. Vous comprenez pourquoi j'ai pris l'observation. Évaluation, c'est diriger vers un individu uniquement. Non, ça peut être tout un peuple. Ça peut être toute une contrée, toute une ethnie, toute une catégorie socioprofessionnelle. Ça peut être pour tout. Une évaluation, ça peut être pour tout. Vous vous rendez compte comme c'est compliqué. Et j'ai pris des exemples exprès pour vous montrer. On est très rarement dans l'observation pure. Oui. Le but de ce périscope, c'est une seule chose. Vous montrez que l'observation pure est très difficile et que vous devez être vigilant à ça pour ne pas faire des interprétations. Et je comprends que vous soyez un petit peu choqués par ce que je vous dis parce que moi-même, moi-même, j'ai eu du mal. Moi-même, j'ai eu du mal. Je dis, mais non, je ne suis pas dans l'interprétation. je te dis et même quand vous dites tu vois, tu vois, le bruit que tu fais, je l'entends dans ma chambre quand même. Eh bien, ça, c'est une évaluation. Vous savez pourquoi ? Parce que la tête que j'ai faite montre que je lui reproche. et donc, si je lui reproche, ça veut dire que quelque part, il le fait exprès. Et s'il le fait exprès, j'évalue le fait qu'il le fait exprès. Ça, ça commence à être très difficile. C'est très difficile. Et c'est pour ça que la communication non-violente, il y a énormément de bouquins dessus, énormément de conférences. ce n'est pas abordé ou alors très rarement et que c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et à cause du quand même. Voilà. Vous vous rendez compte comme l'évaluation, c'est tous les jours qu'on la fait. Et très rarement des observations. Vous voulez qu'on fasse un cas ? Est-ce que vous avez un cas là particulier de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit et à qui vous avez essayé de parler ? Redonnez un exemple d'observation pour être sûr que l'on a compris. L'observation Sam ne m'a pas demandé mon avis pendant la réunion. Ça, c'est une observation. Sam ne m'a pas demandé mon avis pendant la réunion. Tout le monde autour de la table de la réunion peut attester qu'effectivement Sam ne m'a pas demandé mon avis lors de la réunion. Tout le monde peut l'attester. Tout le monde est témoin de la chose. Il n'y a pas d'évaluation. Est-ce que vous comprenez un peu mieux ? C'est subtil. Est-ce que vous comprenez un peu mieux ? On est en mode coaching là. Est-ce que vous comprenez un peu mieux la différence entre l'évaluation et l'observation ? Exemple, sur Périscope, on nous reproche d'aller voir un tel, un tel. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes qui ne vont pas te le reprocher. Tout est une question de perception. On a autant de façons de voir les choses qu'on est nombreux. Tu te fous de moi, c'est une évaluation ? Oui, c'est une évaluation. Tu te fous de moi, c'est une évaluation. Après ce Périscope, je pense que vous allez vraiment avoir un état d'esprit différent. Un exemple, comme on a dit, tu ne veux pas communiquer. Tu ne veux pas communiquer, tu ne veux pas. Veux, c'est une évaluation. tu ne veux pas communiquer. Pourquoi tu ne veux pas communiquer ? Pourquoi, en fait, on dit tu ne veux pas ? Pourquoi cette personne a l'impression que tu ne veux pas ? Puisque toi, tu veux communiquer. Alors, quand la personne attend une réponse qui n'existe pas, on appelle ça de la mauvaise foi aussi. Ça demande un temps de réflexion. C'est pour ça que avant de communiquer quoi que ce soit, vous devez d'abord vous recentrer, respirer pour savoir comment vous allez parler et dissocier, faire un discernement entre l'évaluation et l'observation pure. Dès que vous avez des sentiments, des évaluations, des jugements, des critiques, des dénigrements, tout ça, tout ça, c'est à jeter à la poubelle. Personne elle-même qui ne veut pas celle qui a dit qui veut... Je n'ai pas compris, excuse-moi, je n'ai pas compris ton commentaire. La personne elle-même qui ne veut pas celle qui a dit ça qui... Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez la subtilité ? Est-ce que vous voulez qu'on traite un de vos cas par exemple ? Vous avez un cas à me proposer ? On va voir comment vous aurez dû dans la première partie, par l'observation, comment vous auriez dû éventuellement communiquer avec cette personne. Mais quand on est attaqué, on ne peut pas rester comme Bouddha. Tu vois, quand tu dis quand on est attaqué, tu fais une évaluation par rapport à quelque chose qu'on t'a dit. Qu'est-ce qui te prouve qu'il y a de l'attaque ? Simplement ton expérience qui fait que le mot qu'on a utilisé ou la phrase fait que ça fait résonner quelque chose en toi qui fait que tu t'es senti attaqué. Mais peut-être que l'autre personne ne voulait pas t'attaquer. J'espère que vous comprenez comme c'est très compliqué, subtil et super passionnant. Intéressant, mais vraiment. Moi, ça me passionne. Ça me passionne. Là, je... J'ai vraiment du mal avec la communication non-violente. Donc, j'apprends en même temps que vous et je me rends compte à quel point j'évalue tout le temps. Vous voyez ? J'évalue tout le temps. Je suis en train de faire une évaluation. Mais en fait, ce n'est pas tout le temps. ce n'est pas tout le temps que ça m'arrive. Tout le temps, c'est une évaluation. Ça m'arrive de ne pas faire d'observation pure. Ça, c'est une observation. l'agressivité, c'est une évaluation non-objective, mais derrière, c'est plus compliqué. Mais l'agressivité aussi, l'agressivité, c'est une évaluation. Pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas agressif. L'agressivité, c'est toujours par rapport. Tu peux dire, par exemple, je n'ai pas d'exemple. Il ne faut pas être pris pour un confort non plus. Qu'est-ce que tu veux dire par un confort ? Pour un confort ? Pour quelqu'un qui ne dit rien, en fait, c'est ça ? Écoutez, je vois que ça vous intéresse vraiment ce sujet. Je suis vraiment très, très content. Très content de ça. Je suis vraiment très content de ça. Je t'insulte. Pour le fun, tu ne vas rien dire. Ouais, mais un exemple. Je t'insulte. Pour le fun, tu ne vas rien dire. C'est abusé. Pourquoi c'est abusé ? Comment je sais que tu m'insultes pour le fun ? C'est une évaluation pour le fun. En revanche, je t'insulte. Une insulte, c'est un mot particulier qu'on donne. Et là, effectivement, il va y avoir possibilité d'évaluation par rapport à l'insulte. On va me traiter de connard. Si ça se trouve, cette insulte ne va pas m'atteindre. Ah, nous avons un robot. Je vais virer le robot. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Ah ben non, je ne peux pas. Moi, je peux juste le spammer. L'évaluation est plus ou moins... Excusez-moi, je découvre tout ça. Objective. Plus ou moins, oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que justement, on essaie. C'est un exemple de comment réagir face à ça. Face à une insulte, l'insulte en fait, que tu reçois, est-ce que tu es d'accord avec cette insulte ou pas ? Sonate, il m'a insulté ses objectifs. Oui, mais il t'a insulté, mais une insulte, c'est une évaluation. C'est une évaluation. Il n'en tient qu'à toi d'accepter qu'il t'évalue comme ça ou pas. Si vous vous connaissez au fond de vous, si vous vous connaissez, on peut vous insulter, mais ce n'est pas grave. Vous savez que c'est faux. Donc, vous ne réagissez pas. Donc, vous ne rentrez pas dans le conflit et vous êtes dans la communication non-violente. Je ne dis rien ? Tu peux dire, écoute, tu me juges comme ça, c'est ton droit. pourquoi ce n'est pas possible. Oui, il cherchait un conflit, c'est tout. Ou alors, il cherchait à me déstabiliser. Voilà. Il voulait se sentir plus fort. Mais ce n'est pas grave. Là aussi, je fais de l'évaluation quand je dis qu'il voulait se sentir plus fort. Je ne suis pas dans l'observation. On te frappe, tu fais quoi ? Ce n'est pas pareil, là. C'est objectif. J'ai reçu un coup. C'est l'observation. J'ai été frappé. C'est l'observation. Là, on n'est pas dans la communication. C'est trop tard, là. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas eu de communication parce que la violence est une forme de communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steph. Tu me permets de revenir sur un truc que je voulais absolument faire que j'ai oublié. La boue n'atteindra pas la blanche colombe. Oui. Je vais vous lire un passage du bouquin de la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Il faut que je retrouve le passage. Excusez-moi. Je me demandais... Non, non. Dès l'instant où on te frappe, c'est déjà une... Voilà. Attendez. Où est-ce qu'il est ce... Peut-être que ce n'est pas sur ce bouquin. Peut-être que ce n'est pas sur ce bouquin. Non, je... Ah si. Non. Non, ce n'est pas sur ce livre. Excusez-moi. Je vais regarder. Je vais regarder si ce n'est pas sur cet autre livre. Voilà. Écoutez bien. Écoutez bien. Et vous pouvez même l'enregistrer si vous voulez parce que c'est... c'est super important. Écoutez ce que dit Marshall Rosenberg. Il faut savoir que Marshall Rosenberg, c'est la personne qui était la plus énervée de la Terre à Détroit. Pas de soucis Christelle, c'est un peu long comme périscope, je le sais. Ne pas répondre ne va pas faire avancer la discussion puisqu'il n'y en a pas. Voilà. Non, je ne fais pas partie des Bouddhas. Écoutez bien ce que dit Marshall Rosenberg. La violence, c'est l'expression tragique de besoin non satisfait. C'est la manifestation de l'impuissance et ou bien du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ces mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors, comme il n'a plus d'autre choix, il attaque, il crie, il agresse. La violence arrive quand les besoins sont non satisfaits. On pourrait en parler des heures de la communication non violente. J'ai voulu vraiment vous faire changer d'état d'esprit et vous montrer que l'observation pure est difficile et que par cette observation pure, vous allez éviter 50% de conflits. Voilà. C'est ce que je voulais ce soir vous faire comprendre avec ce périscope un tout petit peu long. Un petit peu long mais on a bien bossé. Je peux vous dire que là, vous repartez avec de la valeur. À mon avis, vous repartez là, je fais de l'évaluation mais vous repartez à mon avis avec des interrogations. Peut-être que maintenant quand vous allez observer les choses, vous allez dire est-ce que je fais une évaluation ou est-ce que je fais une observation ? Et là, vous commencez à rentrer dans la communication non violente. Il y a trois autres parties. Première partie, c'est l'observation objective. Deuxième partie, c'est qu'est-ce que ça provoque en moi, ce qu'on me dit, ce que je vois, ce que je perçois, ce que j'ai envie de dire. Troisième partie, c'est le besoin que j'ai. Et la quatrième partie, le quatrième stade, c'est la requête. On peut dire oui ou on peut dire non. Voilà. Je vous expliquerai toutes ces autres étapes un peu plus tard. Je ferai même peut-être une formation là-dessus. Observation, premier stade, sans évaluation. Deuxième stade, qu'est-ce que ça provoque en moi ? Troisième stade, le besoin que j'ai, qui est caché derrière. Et quatrième stade, c'est la requête. La requête qui est une demande à laquelle l'autre peut dire oui ou peut dire non. Vous pouvez aussi vous en servir pour vous-même. Soyez objectif. Soyez objectif. Ne vous évaluez pas. Soyez objectif. Tiens, aujourd'hui, je n'ai pas crié contre mon ordinateur alors qu'il m'a planté quatre fois. C'est une observation. ce n'est pas une évaluation. Crier, ça pourrait être. Mais vous savez que quand vous dites crier, que c'est objectif. Alors, oui, il faut être à vie les aimes. Donc, séparer les faits, observer des faits, interpréter. Alors, avant de se quitter, je vais vous demander de vous abonner à ce Périscope, de partager ce Périscope sur Twitter et Facebook, de mettre des cœurs pour faire en sorte de faire monter ce Périscope pour faire connaître la communication non-violente. Je pense que ça, c'est un Périscope qu'il faut partager, à mon avis. Ce n'est pas souvent que je vous le demande, mais là, je vous le demande, vraiment. Vous pouvez me suivre sur zebrenet.fr, sur Twitter, sur Facebook. Donc, abonnez-vous à zebrenet.fr, Twitter et Facebook. Et si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Sinon, je vous présente les deux bouquins qui m'ont permis de préparer ce Périscope. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais remettre mes lunettes qui font changer le monde, qui montrent le monde avec la communication non-violente. On peut s'auto-évaluer, mais ce ne sera jamais les observations de tout le monde. C'est ça. C'est exactement ça. Lorsque vous faites une évaluation, ça veut dire que quelqu'un d'autre pourrait en faire une autre pour le même fait. Voilà. Tu as posé une question ? Excuse-moi. J'ai peut-être répondu, mais on peut s'auto-évaluer, mais ce ne sera jamais les observations de tout le monde. Oui. C'est ça, oui. Oui, parce qu'on a 10 secondes à 15 secondes de différence. Alors, je vous présente, je vais faire mon Bernard Pivot. Je vais faire mon Bernard Pivot. Alors, pour parler de communication non-violente, je vous propose ce petit bouquin qui s'appelle La communication non-violente au quotidien. de quelle couleur sont les lunettes du coup ? Elles sont oranges. Elles sont oranges. Je n'ai pas répondu à quelle question ? Oui, il faut croire en soi. La communication non-violente au quotidien. Excusez-moi, on a 10 à 15 secondes. Les autres, leurs croyances, si elles te portent vers le haut, tu peux croire la même chose qu'elle. si elles te portent vers le bas et que toi, tu crois l'inverse, tu dis, écoute, c'est une façon de voir les choses. Tu as le droit. La communication non-violente au quotidien. Voilà. De Marshall Rosenberg. Mais aussi, ça, c'est un autre bouquin vraiment très intéressant parce que ça permet de faire des exercices. la communication non-violente, le petit cahier de la communication non-violente. Voilà. En fait, vous avez plein d'exercices. Je vous montre plein d'exercices. Vous avez aussi des parties de cours et au fur et à mesure de ces exercices, vous comprenez de plus en plus ce que c'est que la communication non-violente. Voilà. Et puis, je vous rappelle la phrase de Marshall Rosenberg. La violence est l'expression tragique de besoins non satisfaits. C'est la manifestation de l'impuissance et ou du désespoir de quelqu'un qui est si démuni qu'il pense que ces mots ne suffisent plus pour se faire entendre. Alors, il attaque, il crie, il agresse. Voilà. C'était la partie Bernard Pivot. la communication non-violente, ça existe, oui. Ça existe, la communication non-violente, absolument. Il y a des stages de communication non-violente en France, aux Etats-Unis, partout dans le monde et ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Oui. Ça marche vraiment. Messieurs, dames, je vais vous remercier d'avoir été présent et assidu à ce Périscope très long. Je ne pensais pas faire aussi long mais c'était important pour moi de vous partager tout ça parce que c'est quelque chose qui change ma vie au fur et à mesure et qui va changer la vôtre et qui va changer votre façon de communiquer avec les autres et la façon de communiquer avec vous-même aussi. Voilà. Désolé pour les retardataires merci d'être passé quand même. Vous allez pouvoir voir ce replay à loisir puisque je vais laisser le replay et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'oubliez pas que la confiance en soi et les signes de soi c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et puis comme d'habitude à Cortoltech numéro 5 soyez sceptique écoutez ce que je dis mais surtout vérifiez à la lumière de votre expérience. Je vous embrasse à plus Ciao ciao !